Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je teste un nouveau format à visage découvert. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Je te montre dans cette vidéo deux manières différentes de réaliser une pyramide des âges sous Excel. La source de données dont je dispose provient du site de l'INSEAD Togo que je mettrai dans la description. Le document s'intitule Recensement général de la population et de l'habitation. A la page 17, nous avons un tableau qui représente la répartition de la population résidante selon le groupe d'âge et le sexe. Je duplique ma feuille et à partir d'ici, nous avons un tableau qui se présente de cette façon. Je vais faire une copie de ce tableau que je vais mettre à côté ici. Première manière de réaliser une pyramide des âges, nous allons utiliser la fonctionnalité mise en forme conditionnelle comme vu dans la vidéo précédente. Alors tout ce qu'il faut faire, c'est de sélectionner la colonne sans en tête, de cliquer dans l'onglet accueil sur le bouton mise en forme conditionnelle et de sélectionner la barre des données. Je vais prendre du bleu unis pour les hommes comme ceci et prendre une couleur comme ceci. Non, ça c'est pas bon. Là, c'est bon. Maintenant, à partir d'ici, je sélectionne la colonne, je clique sur mise en forme conditionnelle et je clique sur le bouton gérer les règles. Dans gérer les règles, je modifie la règle en question et dans orientation de la barre, je vais sélectionner de droite à gauche. Je fais OK. J'applique, je fais OK et voilà. Donc à partir d'ici, je sélectionne l'ensemble ici. J'augmente un tout petit peu la taille. J'élargis et voilà. En bas, par ici, on remarque rapidement que le texte n'est pas très lisible. Alors, je sélectionne et je le fais passer en couleur blanche. Oui, ça se fait lire. Et quelque part là. OK. Si vous êtes spécialiste de démographie, on remarque à vue d'œil que la population togolaise en 2010 était très 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 jeune. Alors, ceci, c'est une représentation pour aller très vite. Ce n'est pas en soi un graphique. Donc, nous allons utiliser la deuxième copie que j'ai ici, là. Je fais augmenter la taille de la police. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre au négatif une colonne et l'autre colonne va rester positive. Ici, je vais mettre moins un. Et si je veux, je peux passer par une formule et faire égal ceci. La première colonne multipliée par le moins un ici. Je fais entrer et je fais dupliquer jusqu'à une erreur. Je devrais, à ce niveau, utiliser F4 pour que la colonne du moins un ne bouge pas au fur et à mesure que ma formule évolue. Je fais entrer, je doublique et voilà, j'ai la partie négative. Il y a une manière de faire très rapidement sans passer par les tracasseries des formules. Comment je fais ? Je clique sur le moins un ici, je fais clic droit, je fais copier, que je peux accéder également avec CTRL-C. Je sélectionne ma colonne ici, je viens d'en coller et je clique sur le bouton collage spécial. A partir de là, je dis que je vais faire un collage par valeur et au cours du collage, je vais faire une opération qui est une multiplication. Donc, je multiplie la valeur de la cellule par la valeur de la cellule que j'ai copiée, qui est le moins un. Je fais OK et voilà, j'ai toute une colonne négative de ce côté. Je sélectionne ma place de données, je vais dans insertion, graphique à barre, je vois le résultat au fur et à mesure. Ceci représente un tout petit peu, je clique dessus et j'élargis pour avoir un graphique un peu plus élaboré. De prime abord, je vois que les 0.4 commencent la pyramide et elle se termine par les 80 ans et plus. Qu'est-ce que je fais ? Je clique sur l'axe vertical. Si le format de l'axe n'est pas activé, ce que je peux faire, je fais un clic droit ici. Modifie, mise en forme de l'axe. Je viens dans la partie format de l'axe et je sélectionne abscisse en ordre inversé. Donc en ordre inversé, je vois mes 80 et plus en haut et les 0.4 en bas. Ça commence par y ressembler. Je viens sur la partie étiquette et je dis que mes étiquettes sont en haut. Euh non, on revient en arrière. Sur la barre horizontale, je dis que les étiquettes sont en haut et elles reviennent tout en bas. Ok, j'élargis un tout petit peu et voilà. A vue d'oeil, en voyant le graphique, on voit qu'elles ne sont pas vraiment droits. Ce que je fais, je clique ici. Je viens dans la partie mise en forme de la série et je passe la superposition à 100%. On remarque rapidement que les graphiques sont droits. Ce qu'on peut faire d'autre, ici, je vais dupliquer. Dans un premier temps, ce graphique-ci. On va continuer la mise en forme. J'appuie sur la touche CTRL, je clique et je déplace. Et voilà, j'ai un graphique dupliqué de cette façon. On va revenir sur le deuxième graphique tout à l'heure. A partir d'ici, je vois que mes barres sont toutes frêles. Je clique là-dessus encore. Clique droit. Mise en forme de l'axe. Et dans l'argeur de l'intervalle, je mets un chiffre en bas. 10% par exemple. Et mon graphique ressemble un tout petit peu à ceci. Alors, dans cette partie, l'axe est caché par l'écriture. Chouette, je change de mise en forme. Chouette. Je vais dans la partie étiquette encore. Et je lui dis de le mettre en haut. Non, c'est pas bon. Je mets en bas. Et ça se présente ici. Alors, ce que je fais, je clique dessus. Je clique sur l'étiquette. Et j'augmente un tout petit peu. Ça ressemble à ça. Mais non. L'autre partie. Autre chose que je remarque. Mon infice horizontal. Mon axe horizontal. est gradué de 0 à plus et de 0 à moins. Dans cette partie, je reviens encore. Ici, format de l'axe. Option d'axe. Je clique sur nombre. Et là, je choisis un format personnalisé. Et ce que je vais faire, je vais enlever le signe négatif ici. J'ajoute. Et voilà. On remarque très rapidement que j'ai des signes positifs de part et d'autre. Ça, c'est une manière. On a utilisé un seul graphique pour représenter l'ensemble de la pyramide. Évoluons vers l'autre graphique que j'ai dupliqué. Dans cette partie, je reduplique encore ce graphique-ci. Et par là, je superpose les deux graphiques histoire d'avoir les mêmes présentations. Ce que je vais faire, dans cette partie, je vais supprimer l'axe des femmes. Comme ceci. Mon graphique se présente de cette manière. Et dans le deuxième graphique, je vais supprimer l'axe des hommes. Et mes deux graphiques qui se présentent un tout petit peu, un peu près, comme ceci. Voilà. Dans cette partie, je reviens gérer le format des nombres. Ici, je lui dis format personnalisé. Et j'enlève le signe négatif. Ici, valider. Je fais ajouter. Et voilà. De ce côté, je vais diminuer à 50%. Et de ce côté, je diminue à 50% également. Maintenant, ici, j'ai déjà l'axe qui se présente sur la première partie. Ce que je fais, je clique sur le graphique-ci. Axe vertical. Je le fais cacher. Et on a quelque chose comme ça. On a ceci. Dans la partie création, on va... Non, mise en forme, on va supprimer le remplissage et le contour. Je vais ramener le remplissage. Et j'enlevais le contour. Rapidement, je viens de faire trois graphiques. Ou plutôt, trois pré-mises d'essages de manière différente. Première manière, mise en forme conditionnelle. Deuxième manière, une seule graphique à barre. Troisième manière, deux graphiques à barre présentées de manière superposée. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé mon nouveau format, manifestez-vous dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.